C'est ce qu'il faut faire, il faut en crever un, voilà ce qu'il faut faire. Pascal, Pascal ! Le corps safariste, violent et fainéant, qui menace son prochain avec un accent douteux, difficile d'échapper aux clichés bas de gamme dans la fiction contemporaine. C'est en tout cas le constat dressé par les chercheurs de l'université de Corté, invités à une journée d'études sur les séries en Méditerranée. Le problème est que dans ces représentations des sociétés insulaires et des peuples insulaires méditerranéens, c'est le même cas en Sardaigne, c'était souvent le problème de l'hétéro-représentation, la représentation par d'autres qui entraînent beaucoup plus de difficultés, notamment pour le peuple ou la communauté représentée, à digérer ce qu'on montre de soi. Pour illustrer le propos, deux doctorants en histoire se sont penchés sur un cas précis, les personnages de nationalistes corses dans la série Mafiosa. L'image du nationalisme safariste est assez stéréotypée, c'est l'image de l'homme d'affaires qui boit du rhum et fume des cigares et qui a des liens presque habituels avec les clans mafieux et n'hésite pas à utiliser les militants pour ces affaires. Au fil des saisons, la série de Canal+, a adopté un parti pris plus réaliste, estiment les chercheurs, même si la représentation de la société dans la fiction reste très éloignée de la vie quotidienne des Corses. Donc on a deux camps, d'un côté les mafieux qui s'en foutent de la Corse, comme le dit la nièce de Sandra Paul, et de l'autre les clandestins qui oeuvrent pour le peuple corse et sa terre. C'est toujours extrêmement compliqué de jongler entre la fiction et la réalité. On a envie, parce qu'on est Corse, qu'il y ait une représentation qui soit la plus positive possible et parce qu'on pense que c'est l'image que les Français après, enfin les continentaux, vont avoir de la Corse. Et ça nous renvoie à nous-mêmes et à nos questionnements sur notre société et avec la réalité actuelle de toutes les questions qu'il y a sur la mafia aujourd'hui. C'est sûr que mafiosa, ça se pose assez facilement. Reste que la Corse souffre d'un déficit global de représentation dans la fiction et en plein débat sur la dérive mafieuse de la société, on est encore loin de l'exemple italien du film Le Traître, grande fresque sur l'histoire vraie du premier repenti de Cosa Nostre, Thomas Obuchet. Nous devons décider seulement une chose. Qui doit mourir d'un débat, elle est lui.